Musique Nous sommes dans le monde de la Zyara et nous avons beaucoup de gens qui sont dans cette live tv Nous sommes dans le monde de la Zyara et nous sommes dans le monde de la Zyara Nous sommes dans le monde de la Zyara et nous sommes dans le siège de FDR La Zyara dans le monde d'une élection législative est anticipée dans le monde de la FDR Nous sommes en plein de campagne Nous avons aussi le rendez-vous pour les nouveaux candidats et surtout les directeurs de la campagne Nous sommes dans une nouvelle fois Nous sommes dans la Fédération du Renouveau pour nous présenter toutes les femmes en Bokk Nga Khamni en Saffo Live TV Nous sommes ici au monde d'une Zyara et nous a fait un grand championnat pour nous, być à la Zyara Vous voyez que vous êtes un jeune qui est engagé dans la politique et qui est très engagé dans la politique. Donc vous êtes le nom de l'Azziar, Sergi Mohamed ? Je suis le nom de M. Traoré. Je suis le nom de cette live TV. Je suis le nom de la Gaspoura, parce que la Gaspoura, c'est mon 15ème raison du Sénégal. Donc je peux dire que nous sommes les 7 ans actuellement au Sénégal. Nous sommes les 7 ans actuellement au Sénégal et nous avons évolué plus particulièrement. Donc nous sommes vraiment, c'est une partie de la Fédération du Renouveau. Si vous êtes une Fédération du Renouveau, ce n'est pas une partie de la Fédération du Renouveau. Parce que la Fédération du Renouveau, c'est une partie de la Fédération du Renouveau. Et je crois que le Sénégal a beaucoup de la Fédération du Renouveau parce que le Fédération du Renouveau était là avec nous. Je suis le directeur de la Fédération du Renouveau au niveau de la Fédération du Renouveau au niveau de la Fédération du Renouveau. Donc, les délégués sont vraiment une équipe. Ils sont déterminés, ils ont la volonté. Ils sont tous les plus importants pour réussir. Donc, nous avons des rémissiers, des rémissiers, des investis. Je suis le directeur de la Fédération du Renouveau au niveau de la Fédération du Renouveau au niveau de la Fédération du Renouveau. Comment vous voulez dire qu'il y a une politique haine de la Fédération du Renouveau au niveau de la Fédération du Renouveau au niveau de la Fédération du Renouveau? Parce que les étudiants ne sont pas des rémissiers des investis. Et ils vont se réagir. Ils vont se réagir. C'est un grand succès. Je m'explique, c'est-à-dire qu'elle n'était pas au Sénégal totalement. Elle était en France, elle travaillait dans l'ambassade du Sénégal qui est en France. Donc, elle était liée au Sénégal parce qu'elle a travaillé pour ce pays. Et même au-delà de ça, elle était l'initiateur principal du projet. Donc, elle a travaillé dans l'ambassade du projet de bourse familiale au Sénégal. Elle était l'initiative du projet. Donc, elle a travaillé dans l'organisation pour l'éducation sociale au Sénégal. Donc, c'est juste qu'on fait un travail. On n'a pas besoin de se montrer. Je crois que ça ne gagne pas une politique. Si ça a gagné une politique, ça a dit qu'elle a gagné une campagne. Donc, les élections et les présidentielles sont passées après une perte. Vraiment, il n'y a pas de visibilité. Il n'y a pas de visibilité. Mais pourtant, malgré tout, on a gagné. Il n'y a pas de visibilité. Donc, les élections et les élections et les élections sont passées. C'est une affaire professionnelle. C'est-à-dire que tu vas, les gens, tu discutes avec eux, convaincre les gens pour nous voter. Mais tu n'as pas besoin d'y demander de la musique, d'y demander de l'argent, d'y demander de la déplace. Et ça, le déplacement est financé. Il y a une déplace aux 0 francs. Et c'est le plus important. C'est ça le truc. C'est pourquoi je l'ai dit qu'on n'a pas besoin justement de la visibilité pour nous, mais on a besoin aussi de montrer les gens et aussi de proposer les gens. C'est la seule chose la plus importante. Proposer les gens, les concrets, les gens vont réaliser quelque chose dans l'Assemblée nationale. C'est ça que je dis tout le temps. Si l'Assemblée nationale ne fait pas son travail, je vais le dire très sincèrement et honnêtement. Je pense que c'est ce qui est le projet. D'accord, d'accord. Mais actuellement, la visibilité s'occupe de beaucoup de gens politiques. La concurrence est dans le côté de l'EP. Quand on a fait la campagne, on a vu que l'on a vu des gens. Entre autres, on a vu des gens qui ont vu des gens qui ont vu des gens. Et quand on a vu des gens, on a vu des gens qui ont vu des gens qui ont vu des gens qui ont vu des gens. Et pourquoi nous l'avons vu des gens qui en ont vu des gens qui ont vu des gens qui ont vu des gens, surtout parce que nous nous sommes très rendus. je crois que ta question était très très pertinente donc c'est à dire que c'est traditionnel en tant que vraiment non c'est traditionnel mais remis ça je peux dire que t'es une autre manche en cours n'embarque les mignons mienne et n'est pas vraiment dit d'eux et c'est une caravane n'aurait de caravane n'aurait de caravane n'aurait dit que le caravane n'aurait pas de caravane n'aurait pas d'élection mais le truc c'est que maintenant j'ai une philosophie politique je me dis que est ce que ça vaut la peine ils n'ont fait du caravane n'aurait pas de caravane n'aurait pas de caravane n'aurait pas d'élection les élections présidentielles et passé on n'aurait pas de perte et il y a car il y a un au caravane n'aurait pas d'élection à l'élection pour éviter les députés mais Mais si je suis venu député, je n'ai rien à faire. Et pourtant, il y a une caravane tous les jours, et il dépense assez d'argent pour cette caravane. Donc, en politique, j'adore cette partie-là en passif, parce que très sincèrement, je l'adore bien. Moi, quand j'ai eu un aspect politique, je n'ai qu'un seul parti politique. C'est simplement systématique. Parce qu'avec APR, ou avec une partie politique, je n'ai rien à dire. Il y a eu 5 000, il y a eu 10 000, il y a eu 5 000. Il y a eu 5 000, il y a eu 5 000, il y a eu 5 000, il y a eu 5 000. Et on faisait quoi ? Quand j'ai eu un peu, j'ai eu un peu de l'argent et rentré à la maison. Mais avec Passif, j'ai eu une idéologie politique. J'ai eu un peu de l'engagement, ils ont des meilleurs, ils ont des meilleurs, ils ont des meilleurs. Ils ont des meilleurs, ils ont des meilleurs, ils ont des meilleurs. Donc, j'ai eu un peu de l'adopter politique, une stratégie. Autonomisation politique, je sais, les dépenses, les meilleurs. C'est complètement la vie politique. Pour que les gens puissent faire la politique comme avec les gens normales, les gens qui ne sont pas. Les politiciens, ils ont des meilleurs, ils ont des meilleurs. C'est ce que je disais. En fait, cette partie-là, j'aime trop les stratégies de Passif avec les militants. Vérément, ils ont des meilleurs. D'accord. Il y a une fois qu'ils sont affiliés chez les fédérations. Non, non, on n'est pas alliés à Passif. Tait, tait, ça m'a dit que vous êtes de Passif. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est alliés à Passif qu'on est Passif. On est avec Passif pour des termes. Quand on parle d'alliés, je crois qu'il y a des alliés avec la Deuxième Guerre mondiale, avec la Première Guerre mondiale. Alliés, c'est alliés. Mais quand on est des alliés, on a des termes, on a des conditions, on a des principes. Mais après, les principes, les principes, les principes, les conditions, les conditions, les violets, ce n'est plus le cas. Il y a des conditions, là ? Non, les conditions. Parce que, par exemple, les partis politiques ont un projet. Donc, c'est-à-dire qu'on a des défendre Passif, on les défend selon ses projets. C'est-à-dire, les projets qui sont amenés. En principe, les projets qui sont amenés. Voilà. Mais si on a des projets qui sont amenés à Sibir ensemble, on a des projets qui sont amenés. Si on a des avantages ou les laissants égales, on ne va pas voter pour eux. On ne va pas continuer à bosser pour eux. A bosser avec eux-mêmes. Donc, c'est ça, en fait. Carrément, carrément. Donc, il y a quand même des projets qui sont amenés à Mouhammed de Nyingi. Il est directeur de la campagne de la Fédération du Renouveau. Il n'y a pas besoin d'avoir des droits de la Fédération du Renouveau. Il n'y a pas besoin d'avoir des droits de la Fédération du Renouveau. Donc, c'est le grand moment que vous précisez là. Oui, mais j'ai lancé un message. Un dernier message. J'ai lancé un message. J'ai lancé un message. J'ai lancé un message. J'ai lancé une famille. J'ai lancé une famille. J'ai lancé une famille. Je vous invite à parler de Mohamed. Personnellement, Mohamed, parce que parfois, on vote pour la personne. Parfois, on vote pour l'idéologie. Parfois, on vote pour un projet. Parfois, on vote par. Parfois, on vote pour l'interpréhension. Mais puisqu'il vous invite à parler de Mohamed, donc je crois qu'il ne s'appelle pas Mohamed. Je parle sans doute. Parce que c'est une famille. J'ai lancé une famille. En deuxième, j'ai lancé un message. J'ai lancé un message pour les deux voies. Les deux doigts. donc il faut préciser c'est aussi simple c'est symbolique c'est symbolique non parce que nous on est là c'est un très bon signe j'espère que vous avez mis c'est un civil, liberté, justice, solidarité est-ce que ça fait ça ? oui c'est ça c'est pourquoi je l'ai dit que nous avons des canaux parce que nous avons des canaux 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 donc il faut savoir différencier nous avons des canaux nous avons des canaux donc la population fera la dichotomie en tout cas de toute façon je me donne la différence entre Nary, Nary, Lissi et Bokul et moi je fais de la chambre du renouveau avec PASTEF voilà donc j'espère que ça va être possible donc je pense que c'est une violence qui est très difficile dans cette politique surtout dans la campagne dans le contexte et qui est dans le contexte il faut que c'est le point de vue de la cette vidéo je vais vous montrer bon dire que c'est pas le plus important nous avons des informations pour les gens nous avons des informations après nous avons des revenus mais en tant que jeune mais en tant que aussi en tant que jeune dans la fédération je suis directeur de la campagne je suis confiant à la campagne Est-ce qu'il y a une analyse de la situation de la violence politique actuelle ? Je crois que, M. Traoré, vous m'avez posé une question à laquelle je m'attendais, même si vous ne voulez pas me poser, je vais l'aborder moi-même, parce que c'est une question très pertinente. Il y a des violations politiques, surtout actuellement, mais c'est une vidéo, mais ça m'a fait peur, parce que nous sommes alliés face à l'autre. Ce n'est pas parce que je suis avec la personne que je suis un ignorant, parce que je l'ai dit aujourd'hui, il y a un ignorant qui vit dans l'ignorance, celui-là, ce n'est plus une ignorance, il est bête. C'est-à-dire qu'une personne doit utiliser sa mentalité, tu vois. Donc, quand j'ai dit que j'ai dit qu'il n'y a pas des lois, ça veut dire qu'il n'y a pas des lois, c'est l'opposition des lois. Donc, vous n'êtes pas d'accord ? Non, je me dis personnellement, parce qu'en fait, la politique, c'est une idéologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas d'accord à ce que le président Ousmane Songo dit qu'il n'y a pas des lois, il n'y a pas des lois politiquement, mais il détient le pouvoir. Quand on détient le pouvoir, il y a des comportements à adopter. C'est-à-dire qu'il doit être un exemple. Il n'y a pas d'accord pour le pouvoir. Il n'y a pas d'accord pour le pouvoir. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si je ne sais pas si je ne suis pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que le gouvernement arrive, je le dis et je l'ai toujours dit. La guerre des riches est toujours une conséquence des morts des peuples. Parce que quand elle était politique, il n'y avait pas d'éJails, il n'y avait pas d'éJails, il n'y avait pas d'éJails, il n'y avait pas d'éJails. Donc il est temps aussi de réfléchir, de dire que non, la politique c'est la politique. Les gens, les gens, ils sont en train de se faire, ils sont en train de se faire, ils sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. Tu vois, c'est une coalition aussi. Ils sont en train de se faire, parce qu'ils ne sont pas mélangés. Ces types-là, ils sont en train de se faire par circonstance, par idéologie. Ils ont beaucoup de gens idéologiques. C'est comme si on avait eu à ce qu'on a en 2021. Beaucoup ont idéologisé, ils ont en train de se faire par circonstance. C'est comme si on a l'air politicien, ils se font bien pour eux. Parce que si on a mis en train, on sera justement un autre observateur. Et pour ne pas être un bête, je dis, un bête observateur, il ne faut jamais, jamais, jamais se battre pour quelqu'un qui est en train de se faire, pour son problème personnel. Dans ce cas, on a eu un combat, 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 on a eu un combat. On a eu un combat, on a eu un combat, on a eu un combat. Voilà, voilà. En fait, voilà, on a eu un combat. Voilà, on est dans un monde où on ramène, on n'est plus dans la guerre des mots, au lieu de la guerre des prières, des pierres, autant de moins. Tu vois ce que je voulais dire ? Ça veut dire que tu dis ça, c'est un homme seul, mais utilisez les mots, utilisez l'intelligence, le professionnel, pour être un homme. Si vous êtes un homme, 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 vous êtes un homme. Donc, je ne sais pas si ça sera réalisé ou pas, parce qu'il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas d'affaires. Mais vous faites que tel est le cas, un jour viendra, un jour, vous n'y a pas d'affaires, je crois que ce n'est pas du tout professionnel. Et je le dis et je le répète toujours, l'Etat est une grande illusion d'un jour du pouvoir, c'est-à-dire que si vous êtes un pouvoir, ne te dis pas que je suis le roi, ou je suis le président, ou je suis tentant que je ne me fasse pas. Je ne sais pas si ça, mais 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 je ne sais pas si ça. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire une bonne utilisation du pouvoir, pour que si vous êtes un homme, ou si vous êtes un homme, les gens ont confiance, les gens vont écouter. C'est comme un message à le président Ousmane Sonko, ou le président Diomaï Faye, ou Barthélémy Hamney, ou Adia Dakhlournan. Je ne sais pas si je suis un homme, parce que je suis un homme jeune, je n'ai pas la capacité de te dire un homme, mais je ne sais pas si ça, mais je pense que les jeunes, les mêmes générations, qui vivent encore leur âge, ils sont paroles pour vaincre, parce qu'ils sont juste des ignorants, ils sont des gens, ils sont des gens. C'est ce qu'on a fait. 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 C'est le grand professionnel. C'est ce qu'on a fait. 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 C'est ce qu'onbraîmiste. On en a fait. Il y a beaucoup moins d'application d'entre tendency ожiens. C'est ce qu'on a fait avec l'Amosphi eu. C'est ce qu'on a fait à l'Amosphi, D'ailleurs, on a l'occurrence du fédération au W. C'est ce qu'on s'appelle tout le monde dit. C'est ce qu'on a fait. on a fait également une espionnée ou notre동ité. faire utterance aussi par un effort, Je ne lui ai bien entendu pelvis tes projets. je suis une deuxième institution au Bourdieu qui est le premier ministre qui est le premier ministre qui est le premier ministre des élections législatives anticipées comme on dit, je vous le dis merci à vous